Bon, moi concernant, ce métier a été vraiment, en quelque sorte, un rêve pour moi depuis longtemps. Et j'en ai toujours parlé avec des amis. Mais l'opinion, l'opinion qu'on a dit toujours que la topographie c'est un métier vraiment pour l'homme. Ils disent que c'est un métier très difficile. Donc, les filles ne peuvent pas le faire parce qu'on est souvent sur le terrain. Mais moi je me dis toujours que toutes choses émènent de la détermination. Si l'on est déterminé, quel que soit le métier, on peut le faire. Selon moi, vraiment, c'est une opportunité. Et vu que là, j'ai eu mon bac, c'est une opportunité pour moi, en quelque sorte, de réaliser mon rêve. Effectivement, c'est des niches d'opportunités. Parce que d'abord, si on dit la topographie, c'est très vague. C'est tout ce qui est bâtiment, travaux publics, VRD. Si on dit VRD, c'est roux pouvoiris et divers. Donc, c'est une niche d'opportunité pour les jeunes de Kébougou. Parce qu'après la formation, ils seront capables d'intervenir au niveau des mairies. Parce que les mairies vont sentir un besoin de lotissement et de morcellement de leur surface viabilisée. Sur ça aussi, pour dire que c'est une niche d'opportunité, ces jeunes-là aussi vont intervenir au niveau de l'urbanisme. Parce que l'urbanisme aura besoin de ces jeunes topographes pour faire certains travaux. C'est pourquoi je dis que c'est vraiment une niche d'opportunité pour ces jeunes-là. Et mieux encore, pour les morcellements et les lotissements, si la mairie n'a pas d'argent pour payer le boulot, ils font l'échange avec des pourcentages. Par exemple, si c'est 100 terrains morcellés, le topographe a un pourcentage de 10%, c'est-à-dire 10 terrains, si je ne m'entends pas. Donc, c'est vraiment une niche d'opportunité pour les jeunes de Kédou. Bon, des modèles, c'est juste la topographie en général. Mais sur ce, on va faire des chapitres en théorie et en pratique. La pratique, c'est 75%. La théorie, c'est 25%. Donc, la majeure partie de la formation, c'est sur le terrain. On va les apprendre comment faire des levées topographiques. Si on fait les levées, comment on fait les implantations de ces levées-là. Et après les implantations, comment faire le suivi et le contrôle de ces implantations-là. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, on va les apprendre comment extraire les données du logiciel qu'on va les apprendre. Et après extraire les données, on va l'insérer dans les ordis. Et il y a un logiciel qui nous permet de faire un travail en un temps record. Si on peut parler de module, c'est ça qu'on va aller impliquer dans ces 21 jours de formation. Qui est une formation accélérée, 8 heures de temps par jour. Qui équivaut à 250 heures le total. Bien sûr, bien sûr. Une certification vena non seulement du ministère, mais signée par le directeur de l'ENFP, c'est-à-dire l'Office national. Et le directeur du centre de formation et de perfectionnement des travaux publics qui dépend du ministère des infrastructures dont nous venons en tant que formateurs. Bon, les étapes futures, ils peuvent continuer s'ils veulent se perfectionner, pourquoi pas. Bon, c'est le reste des recherches, il n'y a pas grand chose. Mais tout ce qu'un ingénieur peut faire, eux, après la formation accélérée, ils peuvent le faire, vraiment, s'ils ont la volonté, dans le futur. Et tout d'abord, quand même, nous réjure et quand même, nous féliciter. En tout cas, de cette requête qu'on a appris à déposer au niveau de l'Office national de la formation pour quand même venir, capaciter, venir former quand même ces jeunes au niveau de Quai-de-Boue. Et nous savons que, aujourd'hui, le Sénégal, en général, est confronté quand même à cette forme d'employabilité, particulièrement notre localité et Quai-de-Boue. Alors, cette formation vient quand même, je ne dis pas ce nœud, mais vient quand même un peu pour accompagner quand même cette jeunesse à les former d'une manière professionnelle afin de les ouvrir quand même à l'employabilité au niveau de la localité, mais aussi au niveau du Sénégal. Vous savez, comme vous l'avez dit, au niveau de Quai-de-Boue, c'est un métier qui est très très rare. L'a dit l'ingénieur, en tout cas, c'est un métier qui va s'activer autour du bâtiment, autour du logisement, autour quand même des collectivités territoriales qui vont encore faire des petits morcellements, en tout cas, avoir besoin quand même de ces topographes. Aujourd'hui, et je pense qu'aujourd'hui, avec l'actualité de la décentralisation, on a assez de communes, en tout cas, on a assez quand même d'initiatives, on a assez d'initiatives, on a assez d'initiatives, on a assez de collectivités territoriales pour penser à des bâtiments, pour penser à des constructions, pour penser quand même à certaines activités dites, en tout cas, à l'activité quand même des topographes. Alors, il est nécessaire, et encore plus important quand même, de préparer en tout cas tout ça, n'est-ce pas, à l'exemple pour laquelle nous, au conseil de la dénesse, on a oubli quand même d'introduire une demande au niveau de l'office, quand même tout qui nous accompagne dans cette formation, afin de préparer quand même certains jeunes au niveau de la localité, si encore le besoin nécessite de solliciter directement quand même ces jeunes au niveau de la localité. Ils sont au nombre de 25 jeunes, quand même, qui seront pendant 20 jours, comme il a dit le topographe, dans ce métier, le topographe. Tout à encourager, mais aussi féliciter quand même que ces bénéficiaires, ils sont nombreux en tout cas au niveau de la région de Kédi, ils sont nombreux au niveau de Kédi. Mais si eux aujourd'hui parviennent à bénéficier de cette formation, quand même c'est d'embrasser quand même ce métier, mais aussi de l'aimer, parce que comment l'aimer, c'est en d'abord respectant quand même ces bénéficiaires, être ponctuel, être en tout cas au niveau quand même de cette formation. Et au niveau de la formation, il faut quand même sortir en tout cas avec la tête, en tout cas avec la tête pleine, pour en tout cas être au service quand même de cette population. Et surtout les partenaires, surtout les partenaires qui est l'ONFP, qui a voulu vraiment en tout cas avec ce déplacement pendant 20 jours pour former ces jeunes. Alors nous profitons aussi quand même de l'occasion pour solliciter en tout cas nos autorités à l'issue de cette formation quand même de venir un employé, de venir accompagner quand même cette jeunesse, de faire quand même leur stage au niveau des localités. Nous solliciter en tout cas les bonnes volontés à l'issue de cette formation que chacun quand même puisse s'activer au niveau des stages pour quand même renforcer davantage en tout cas la formation.